A la conférence de Stockholm, qui était en 1972, vous aviez le triomphe de cette notion qui avait été portée par l'UNESCO, l'UNESCO étant d'ailleurs organisateur de la conférence, qui était le patrimoine mondial. Et la nature faisait partie du patrimoine mondial. La Convention sur la biodiversité à Rio a tout à fait corrigé ça. Je crois qu'on n'est pas assez conscient de cette affaire, même si aujourd'hui d'ailleurs, on revoit se poser ce problème de patrimoine mondial, étant donné les blocages parfois de la Convention sur la biodiversité et étant donné le retour général des questions environnementales à la nationalité. La Convention sur la biodiversité a été un débat peut-être beaucoup moins médiatisé que la Convention qu'on négociait au même moment en 1992 sur les climats, mais a été un débat beaucoup plus précurseur des problèmes de reprise des droits nationaux que la conférence des climats à l'époque. Et aujourd'hui, on a vu à Copenhague que le retour de toutes sortes de nationalités qui disent, écoutez, on a compris que, entre guillemets, ça se réchauffait, mais laissez-nous faire à notre façon. Et on n'est pas obligé de signer un accord multilatéral pour ça. On l'a vécu en 1992 à la Convention biodiversité. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que, je crois que c'est dans son article 3, d'ailleurs, la Convention sur la biodiversité a refusé... Tous les négociateurs de ce qu'on appelait à l'époque le groupe des 77, des pays du Sud, ont refusé de parler du patrimoine mondial, contrairement aux négociateurs du Nord, où nous, on arrivait fleur au fusil en disant le patrimoine mondial, la nature, etc. Ils ont dit non, pour deux raisons absolument, comment dirais-je, respectables, je dirais. Tout simplement parce qu'au nom du patrimoine mondial, on s'est quand même donné le droit de s'arroger leurs propres ressources. Et ça, en particulier dans la colonisation, qu'ils ont peut-être un peu moins oublié que nous. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ils avaient compris, ils avaient enfin compris, ou ils avaient enfin osé, non seulement comprendre, mais dire, que ces ressources, en particulier dans les pays tropicaux, étaient des ressources particulièrement précieuses, dont les pays du Nord, et particulièrement les grandes entreprises, savaient faire commerce, tandis que non. Et donc, ils ont revendiqué que personne ne pouvait user de ce patrimoine, certes commun de l'humanité, sans autorisation du pays auquel appartenait cette partie du patrimoine commun de l'humanité. Et ça, c'est le socle de la convention actuelle de la biodiversité. C'est le socle de tous les débats. Et c'est pourquoi cette convention est à la fois, comment dirais-je, précurseuse, oui, on va dire ça, précurseuse du débat, de tous les débats actuels, et va être au cœur, à mon avis, de ce qu'on va appeler, de ce qu'on appelle aujourd'hui, RUYO plus 20, dont notre ancien ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, vient d'être chargé par l'ONU il y a trois jours. Et d'autre part, c'est vraiment là qu'aujourd'hui, on voit tous les problèmes se poser bien au-delà de la biodiversité. C'est pour ça, si vous voulez, que la convention sur la biodiversité a, du coup, très logiquement, défini un certain nombre de droits pour que n'importe qui ne s'arroge pas la biodiversité et les fruits de la biodiversité. Et c'est pour ça que les différents chapitres de la convention ont organisé ce qu'on appelle le partage des bénéfices du fruit de cette biodiversité, l'accès équitable aux ressources et toutes sortes de dispositions juridiques qui vont d'ailleurs jusqu'au droit des peuples autochtones à disposer de leurs ressources. Et donc, en fait, 92 est certes l'année de la célébration internationale de la conservation de la nature qui avait été portée à la fin du XIXe siècle, d'une part en particulier par les anglo-saxons, mais par l'UICN juste après la guerre, qui avait été fondée par un certain nombre de gens, dont principalement les Français, les Suisses et les Anglais. Mais à partir de 92, vous avez véritablement un débat qui est sur la propriété de la nature, de la biodiversité et plus largement du vivant. Alors, où on en est aujourd'hui ? Je crois que vous allez tous en débattre, donc je vais m'arrêter peu à peu, mais je voudrais juste tracer trois pistes, que j'espère que vous ne respecterez pas, ce qui est évidemment l'intérêt du débat. La première, c'est que peu à peu, les droits nationaux, et les droits, je dirais, de tous les pays, ont imaginé, en fait, des directions pour que cette propriété de la biodiversité soit de plus en plus élaborée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien entendu, qu'il y ait une grande réflexion sur le droit agricole, et d'autant plus qu'il faut bien voir que la population augmentant, et les terres, et surtout les terres utiles, se raréfiant à cause du problème du réchauffement, et à cause du problème général de l'épuisement des sols, dont je suis sûre que les interlocuteurs suivants parleront, eh bien, on a un problème de raréfaction très important des sols, et donc, la propriété du sol va être un enjeu absolument vital dans tous les pays, dans tous les pays, et évidemment, particulièrement dans les pays du Sud. Et nous aurons, bien entendu, des conflits, on connaît bien aujourd'hui les conflits qui naissent de l'eau, etc., mais nous aurons également de conflits très importants là-dessus, qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, et qui vont provoquer d'ailleurs d'immenses déplacements de populations qu'on appelle les réfugiés écologiques, qui sont avant tout d'ailleurs des réfugiés paysans, qui ne peuvent pas utiliser, qui ne peuvent plus utiliser la terre, tout simplement parce que celle-ci est devenue infructueuse. Donc, première direction de réflexion, qui n'est pas forcément rose d'ailleurs, mais qu'il faudrait voir en face. Deuxième piste de réflexion, vous avez en même temps, je parlais de schizophrénie, de dichotomie au début, vous avez ce double mouvement, qu'en fait, on a de plus en plus une conscience écologique sur cette planète, et donc une revendication à ce que les biens, ce qu'on appelle les biens publics, et donc la biodiversité est un bien public, ne soient pas accaparés. Alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres de perte de la biodiversité, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on en donne, ils vont dans tous les sens, et en plus, chaque scientifique sérieux, quand il vous donne tous ces chiffres, vous dit, mais finalement, on n'en sait rien, parce qu'on connaît, on donne des chiffres sur les espèces que l'on connaît, mais comme on ne connaît pas toutes les espèces, ces chiffres sont forcément faux. Je vais simplement donner le chiffre du WWF, qui est que 30% à partir de 1970 jusqu'en 2003, de la biodiversité, évidemment, la biodiversité répertoriée a disparu, et 55% dans les pays tropicaux. Je crois que c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir, et malheureusement, les objectifs de Johannesbourg pris en 2002, vous voyez le débat dans la presse en ce moment tout le temps, Mme Joanneau, d'ailleurs, a dit des propos très violents hier là-dessus, en disant que si les objectifs de 2002 n'étaient pas respectés, c'est que les gens n'avaient pas compris, en fait, l'intérêt de la biodiversité. Alors, évidemment, pas nous, puisqu'on est là. Et donc, c'est ce chiffre qu'il faut retenir, parce que ce chiffre est malheureusement exponentiel, et donc, nous avons, comment dirais-je, une très, très forte inquiétude là-dessus. Par conséquent, il y a un réflexe que j'appellerais sain, sans moralisation excessive, qui est que c'est un bien public, et nous devons tous en jouir. Et en même temps, toutes sortes d'analyses économiques montrent que c'est la propriété qui fait l'intérêt pour chacun de protéger son propre sol, de faire fructifier son propre sol, parce que l'homme est ainsi fait. Et d'autre part, vous avez un autre mouvement, qui est entre le public et le privé, qui est que, non seulement nous devons respecter, lorsqu'il y a urbanisation trop forte, lorsqu'il y a industrialisation trop forte, lorsqu'il y a, donc, des dégradations, des perturbations très importantes qui amènent des pertes de biodiversité, nous devons, non seulement protéger, c'est-à-dire essayer de ne pas faire, ensuite, nous devons, la plupart du temps, réparer, mais que nous devons aussi compenser. Alors, il devait y avoir à la table ronde un avocat qui est un de mes collaborateurs qui est un peu le spécialiste de la compensation au niveau juridique en France, mais qui a été retenu par un deuil familial. Donc, je vais terminer par là pour vous en dire quelques mots, mais je sais que les personnes connaissent bien ce sujet. Je pense que cet concept de compensation est extrêmement intéressant. Pourquoi ? D'abord, il est presque psychanalytique, je veux dire. Il y a toujours une recherche d'équilibre dans tout le vivant, et à partir du moment où on endommage quelque chose, on essaye de réparer, de compenser, voire de réparer la perte qu'on a faite à soi-même. Et je pense que c'est ce sentiment, d'ailleurs, de perte à soi-même qui est très important et qui est très motivant par rapport à ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on, j'espère, et ce que, d'ailleurs, cette manifestation en est la preuve, ce qu'on continuera d'appeler la nature. Et donc, cette compensation, aujourd'hui, est d'abord dans la loi. Elle est dans une circulaire française de 2006. Elle est étudiée aux Etats-Unis depuis longtemps et elle peut, en fait, s'incarner sous divers aspects. D'abord, vous avez en France l'obligation qui existait en filigrane dans la loi de 1976, qui existe un peu dans la directive Natura 2000, qui est que lorsqu'on détruit ou on endommage fortement des espèces, on est obligé ou bien d'utiliser la même surface ou bien de consigner une somme pour faire la même chose ou bien, si vous voulez, d'aller chercher un autre espace pour qu'une espèce d'équilibre de la nature se refasse. Le Grenelle 2 a consacré quelque chose qui va être extrêmement compliqué à respecter mais qui est très passionnant, c'est que cette compensation doit se faire à l'intérieur de ce dont on vous parlera sûrement tout à l'heure, qui est la trame verte et bleue. Et là, je vous donne du bon courage à tout le monde, d'ailleurs, parce que ça va être extrêmement compliqué. Et donc, vous avez ce concept qui est véritablement la recherche d'un rééquilibrage général par la protection, avant tout, bien entendu, par la réparation et par la compensation. Si bien qu'on est arrivé, particulièrement en France, pas du tout dans tous les pays, la France étant un pays à la fois extrêmement divers et extrêmement pluriculturel, dans tous les sens du terme, y compris de biodiversité humaine, d'ailleurs, cela a fait la richesse de nos paysages. Et aujourd'hui, on peut se demander si on aura la même richesse par, finalement, des espaces de compensation qui remplaceraient utilement, en particulier les friches industrielles, en particulier les grandes friches urbaines que nous connaissons. Voilà un peu quelques idées jetées de ci, de là, si j'ose dire. Avant de vous passer à tous la parole, ce que je voudrais dire, c'est que cette question à qui appartient la nature, nous devons tous en faire une question pacifique. Et je pense que, pendant ce siècle, il y a un très fort risque que ce soit, malheureusement, une question meurtrière. Et on voit bien qu'à partir, finalement, de cet espace sacré qu'est la nature, on en arrive à des risques de conflits très importants. C'est pourquoi nous serons toujours un petit peu nostalgiques, je crois, de ce concept de nature, même si la protéger, c'est garder, sauvegarder la biodiversité.